Mesdames, Messieurs, nous allons commencer cette dernière session et il faut qu'on finisse à l'heure. Il faut qu'on respecte le timing et donc on va, sans plus tarder, commencer par un premier témoignage de patient. Je pense que j'ai la chance d'avoir été diagnostiquée tôt, de ne pas avoir la maladie il y a dix ans. J'ai 75 ans et j'ai l'amylose héréditaire que j'ai héritée de mon père. Ça a changé beaucoup dans ma façon de regarder la vie parce que je sais que c'est une maladie mortelle. Les généralistes ne connaissaient pas trop de maladies, de noms mais pas plus que ça, qui est tout à fait compréhensible. Mais elle m'a dit, laissez-moi un peu de temps, je vais essayer de me renseigner. Par la suite, elle m'a donné le nom d'un génétiste à l'hôpital Mondor et j'ai pris rendez-vous tout de suite avec ce génétiste. Et puis après, ça a continué. Je pense que j'ai la chance d'avoir été diagnostiquée tôt. Il y a deux raisons pour ça. C'est parce que les symptômes n'étaient pas graves, graves, ce n'est pas handicapant. Et le deuxième, suite aux examens que j'ai pu avoir à l'hôpital Mondor, ils ont dit qu'il y avait les symptômes ou les signes internes d'amylose, mais pas très avancés. Les problèmes de gastro sont assez graves, mais je ne peux pas faire la relation entre l'alimentation et les problèmes gastro. J'essaie de manger normalement et sainement, mais ça, c'était même avant la maladie. Je ne suis pas fanatique de nutrition, mais je fais attention quand même. J'ai eu la chance de ne pas avoir la maladie il y a dix ans, d'être prise en charge par un centre qui connaît et connaît les autres spécialistes. Ils parlent entre eux. Ils communiquent avec les autres hôpitaux. Donc derrière, il y a plein de recherches. C'est un avantage de trouver les bons interlocuteurs tout de suite ou aussi tôt que possible. C'est difficile de faire la relation entre les symptômes, les traitements, les bons jours et les mauvais jours. Donc c'est aussi d'être beaucoup plus attentif à soi-même. J'ai un compagnon de vie dans ma vie qui est très supportif, compréhensif. Je dois dire, il n'a pas le choix, mais il est compréhensif. Et ça peut m'aider à passer les journées qui sont plus mauvaises que d'autres. Et donc on va poursuivre après ce témoignage qui effectivement fait plein de sens sur comment l'apparition des nouveaux traitements a modifié l'organisation des parcours de soins en neurologie avec le docteur Cécile Coquille du Crémillon Brissetre.